Allô ? Oui, bonjour. Félicitations, sincère félicitations d'avoir reçu le prix Nobel. Oh, c'est très gentil, je suis très touché de... Félicitations, je m'appelle Hélène et je vous téléphone de NobelPrice.org. Merci beaucoup de nous donner un peu de temps, de nous pousser à quelques questions. Ah oui, oui, oui. Vous étiez où quand vous avez reçu le Nobel d'avoir reçu... En fait, j'étais dans la rue et c'est ma fille qui m'a prévenu. Ah, votre fille, elle vous a téléphoné sur la portable ? Oui, oui, oui. J'étais très touché et d'autant plus que j'ai un petit-fils qui est suédois. Alors, donc, ça m'a ému encore plus. OK. Et vous étiez où ? Au centre de Paris ? Dans quelle rue ? Oui, j'étais du côté de... Attendez, du côté du jardin du Luxembourg, en fait. Ah, super, super. Oui. Et ça veut dire quoi pour vous de recevoir la prix Nobel ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Écoutez, c'est quelque chose... Enfin, d'abord, c'est une... Enfin, c'est inattendu. Enfin, je ne pensais pas du tout avoir cette chose. Vraiment, ça m'a beaucoup touché que les jurys me... Ça m'a fait beaucoup de... Ça m'a... Oui, je m'attendais. Ça m'a fait beaucoup d'émotion. Vous êtes écrivain depuis plusieurs années. Pourquoi vous écrivez ? En fait, oui, j'ai commencé très tôt parce que je... En fait, sans faire d'études particulières, oui, j'ai commencé très tôt, dès l'âge de 20 ans. Et donc, oui, je commence à faire beaucoup de temps, effectivement. Non, oui, c'est pour moi... Oui, c'était quelque chose de... De naturel. Enfin, de... C'était... Oui, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie depuis le début. Enfin... Et quels des livres... Parce que vous avez écrit un vingtaine ou trentaine de livres. Il y a un certain livre que vous plaît beaucoup ou qui signifie plusieurs que les autres ? Écoutez, c'est difficile parce qu'en fait, je... J'ai toujours eu l'impression d'écrire un peu le même livre. C'est-à-dire de... Enfin, ça fait déjà presque 45 ans, oui. J'ai toujours eu l'impression d'écrire le même livre et en fait, d'une manière un peu discontinue, comme ça, mais c'était toujours un peu le même livre, le même... Et évidemment, on ne se rend pas tout à fait compte de ce qu'on écrit parce que quand on écrit, on ne peut jamais être vraiment son lecteur. Alors, tout ça est un peu confus, mais la seule impression que j'avais, c'était que je... C'était le même livre, en fait. Comme si je m'arrêtais pour me reprendre une étape, mais en fait, ça faisait partie du même... Un même livre écrit depuis 45 ans, en fait. Mais si on va dire au monde, quel est le livre qu'on doit lire maintenant ? La première de vous, comme vous... Maintenant, vous deviez un connu dans le monde. Oui. On est toujours... On dit toujours... Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le dernier livre que j'ai écrit, en fait. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». Oh, pour que tu ne perdes pas dans les quartiers. Pour que tu ne te perdes pas. OK. C'est comme quelqu'un qui donne un concept. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. En fait, c'est le dernier... Enfin, ça vient de paraître... On est toujours un peu... Enfin, c'est toujours celui qu'on voit. Après, on perd un peu la visibilité des autres livres, mais le dernier, évidemment, c'est celui qui vous laisse encore un peu de... De vouloir plus. Oui. Et vous allez faire la fête ce soir avec la grande famille ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, enfin... Oui, je... Oui, je voudrais être avec... Oui, oui, avec ma famille. Oui, avec mon... Oui, avec mon petit-fils, juédois, enfin, celui qui m'a porté... Enfin, je veux dire que ça m'émeut beaucoup, qui... C'est à lui que je dédie ce... Enfin, ce prix qui est... Finalement, qui est de son pays, en fait. Oui, oui. Et vous venez au mois de décembre, ici, à Stockholm, nous espérons ? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Avec la grande famille ? Oui, oui. Vous avez une grande famille ? Non, pas spécialement. J'ai simplement deux filles et un petit-fils. Non, non, je n'ai pas une grande famille, en fait. Bon, ben, merci beaucoup. Et encore une fois, des félicitations. Oh, c'est gentil. Et à bientôt, et j'espère... J'espère que ce n'est pas trop confus ce que je vous ai dit. Je ne crois pas, pas du tout. Non, pas du tout. Merci beaucoup de votre temps, et j'espère que vous passerez une bonne soirée. Et félicitations sincères de la Suède et de la Nobel-Prinse d'Or. Oh, ben, je suis très touché. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Au revoir.